... On va quitter l'école et on va retrouver les grèves et l'espérance grâce à Jean-Marie Pernault, qui est politologue à l'Institut de recherche économique et sociale, qui travaille sur les syndicats et les mouvements sociaux. Je précise juste que vous avez publié en 2010 syndicat lendemain de crise chez Gallimard et qui va donc, merci à lui, nous parler un peu d'espérance ce soir. Étrange invitation, parce que 13 minutes pour parler de mai 68, il faut être fou pour accepter de faire un truc pareil. D'autant que j'ai assez peu de goût pour les commémorations en général et celles de 68 en particulier. Heureusement, elles évoluent. Les évolutions, les commémorations décennales, on en est à la 5e, évoluent un peu. C'est heureux parce que les 3 premières ont tourné autour de ces jeunes gens qui sont passés du Colmao au Rotary Club, pour reprendre l'expression de Guy Hockengem, ce qui avait la vertu de fatiguer un certain nombre de gens, y compris ceux qui, mon âge l'explique, ont pu être en mai 68 un peu participants de ce qui se passait. Depuis, heureusement, les deux dernières, notamment celles de cette année, mais celles de 2008, les historiens, des historiens, ont repris la main et ont mis l'accent un peu sur le cœur de l'événement, c'est-à-dire la plus grande grève ouvrière qu'un pays industrialisé, en tout cas, ait jamais connu. Et c'est de cela qu'on va parler. Alors, j'ai accepté aussi parce que Caroline Reynaud me l'a proposé d'une manière qui me convenait. Notre actualité en matière de droit du travail amène à une interrogation sur la place de 68, dans un mouvement que l'on croyait irréversible vers plus de droits pour les travailleurs et dont on assiste aujourd'hui plutôt à une évolution inversée. Ça confirme bien d'ailleurs que l'histoire est une discipline vivante et qu'elle reflète toujours les préoccupations de l'époque où elle s'écrit. Alors, je vais distinguer deux phases. En fait, c'est ce qu'on fait assez couramment aujourd'hui lorsqu'on se penche sur le moment social que représente 68. Le moment 68 lui-même, c'est-à-dire la grève générale, c'est quelques mois et demi de grève générale dans le pays. Et puis, la période qui suit ce qu'on appelle, ce que les historiens ont coutume maintenant d'appeler les années 68. Les années 68, ça commence un petit peu avant, 66-67, où on voit se développer un certain type de conflictualité sociale qui est un peu précurseur. Et puis, ça va en gros jusqu'au milieu de la décennie suivante, les années 75-76, jusqu'à la fin de la décennie, si on veut voir large. Alors, commençons par un bref regard sur le moment 68, la grève générale, le fameux constat de Grenelle. Et donc, rappelons le contexte, cette grève se déploie après le 13 mai. Elle s'étend progressivement, d'abord dans la métallurgie, elle va très loin dans le secteur privé et le secteur public. Et la fonction publique, grand changement d'ailleurs, par rapport à la grève générale de 1936, qui s'était arrêtée aux frontières du secteur privé. Peut-être que le secteur public à l'époque était plus faible. Mais enfin, les ministères travaillaient, les trains roulaient, les métros aussi, ce qui n'est pas le cas en 68. Donc, face au blocage du pays, le gouvernement, lui, prend l'initiative, la même qu'avait prise Léon Blum en mai 36, de réunir une conférence sociale avec les acteurs institués, le CNPF et les principaux syndicats. Alors, à la différence de 36, ces trois jours de réunion, du 25 au 27 mai, qui se tient à Grenelle, enfin, au ministère du Travail à Grenelle, ne se concluent pas par un accord, comme ça avait été le cas en 36, mais par un simple constat des discussions qui ont eu lieu. Les syndicats refusent de donner un accord à ce relevé, qui ne sont même pas des conclusions d'ailleurs, ce relevé des discussions qui ont eu lieu. Ils n'ont pas donné leur accord anticipant probablement, et ils ont bien fait un accueil, une réaction des travailleurs qui n'a pas été, loin sans faux, un enthousiasme unanime. Et d'ailleurs, la sortie de ce protocole de Grenelle ne va pas du tout interrompre le mouvement qui va continuer à se déployer pendant des semaines. Il ne met pas fin aux grèves, ni aux occupations. Et il faudra encore un bon mois et une séquence politique assez tumultueuse pour que le mouvement ne commence à refluer. Alors, le document comprend des mesures concrètes, d'application immédiate, et puis des engagements, soit à la production de lois nouvelles, soit à des négociations interprofessionnelles entre le patronat et les syndicats. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le patronat est résolument hostile à toute discussion au niveau interprofessionnel avec les confédérations syndicales. Il renvoie sur les branches, mais la doctrine de l'époque s'appelait, c'est comme ça qu'elle s'appelait, bouche fermée, porte close. C'était par ce moyen que se résumait le dialogue social de l'époque. Donc, le protocole de Grenelle contraint les organisations patronales a des discussions qui vont avoir lieu après, qui donneront lieu à différentes productions législatives. Il y a l'engagement, par exemple, d'un accord cadre sur la réduction de la durée du travail, avec un horizon qui est le retour aux 40 heures. La loi sur les 40 heures n'a jamais été abrogée, mais on était à des temps de travail bien supérieurs dans la période antérieure à 68. Et donc, dans les branches, il va y avoir une déclinaison de cet accord cadre. Et aussi la question de la révision des classifications au niveau des branches, qui était une demande des syndicats depuis très longtemps, et que le patronat va bien devoir engager. Il est question aussi de la négociation d'un futur accord sur la sécurité de l'emploi et quelques autres thèmes. Mai 68, à cet égard, d'ailleurs, inaugure cette stratégie des grands accords nationaux interprofessionnels qui vont devenir progressivement un mode courant de régulation, de filtrage par le débat social, de préparation de ce qu'on a appelé la loi négociée. C'est-à-dire qu'avant que le gouvernement n'inscrive un thème dans la loi, il fait l'objet d'une concertation, voire d'une négociation entre le patronat et les confédérations syndicales. Après, il y aura différents moments où on va avoir une alternance entre des moments où cette pratique-là va être privilégiée et d'autres où, au contraire, on va passer à une phase de décision unilatérale de l'État dans la production de la norme sociale. Alors, deux mesures se détachent cependant de ce protocole. La première, c'est l'augmentation du SMIG. Salaire minimum garanti à l'époque. Il augmente de 30 %, c'est beaucoup. Les économistes diront qu'en réalité, c'est pour l'essentiel du rattrapage parce que le salaire minimum, qui est un acte réglementaire à cette époque-là, il n'obéit aucune règle d'indexation. Et il a été gelé par le plan de stabilisation de Giscard d'Estaing en 1963. Donc 68, sur ce plan, sera plutôt un rattrapage. Mais en réalité, c'est tout de même une mesure importante parce qu'il y a beaucoup de travailleurs dans différentes branches qui sont payés à ce salaire minimum garanti. Et quelques temps après, en 1970, il va devenir un salaire minimum de croissance. C'est-à-dire qu'on va lui mettre en place une indexation à la fois sur l'inflation et sur le salaire moyen ouvrier, ce qui va concourir à une dynamique salariale dans les années postérieures, sensiblement améliorée. En revanche, l'augmentation moyenne des salaires sera de 10 %, ce qui veut bien dire qu'il y a eu un relatif tassement de la hiérarchie salariale. Le deuxième grand acquis qui figure dans ce protocole de Grenelle, c'est la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, qui était un épouvantail pour le patronat, qui ferraillait depuis des années contre cette idée et qui a dû l'accepter. Donc ce sont des acquis pas négligeables, bien sûr, mais beaucoup les ont jugés faibles au regard de l'ampleur de la mobilisation sociale qui avait lieu dans le pays à la même époque. Ceux qui ont vu le film d'Hervé Leroux qui s'appelle Reprise se souviennent sans doute de la séquence récurrente de cette jeune ouvrière des usines Vondeurs en région parisienne, enfin ce qui est en Seine-Saint-Denis, qui refuse de retourner dans cette tôle, comme elle dit, reprendre le travail sale et dégradant auquel elle et ses compagnes avaient dû se confronter pendant des années, avec les petits chefs évidemment, et elle exprime ça avec une force qui résume une part du sentiment de l'époque, c'est-à-dire que le mouvement, ce mouvement qui engageait des solidarités entre travailleurs avec des occupations d'entreprise, avait fait, avait généré un certain nombre d'espérances par rapport auxquelles évidemment la lecture du protocole de Grenelle avait un certain caractère de sécheresse et ça résume assez bien quand même une part du sentiment de l'époque. Mais le mouvement n'était pas clos après la publication de ce protocole et si on veut même aller au-delà du mois de juin, qui verra une reprise du travail difficile et prolongée, pour mesurer réellement la portée de cet événement, il faut aller plus loin et parcourir donc ces années 68. Alors je n'ai pas le temps de le faire, il me reste même assez peu de temps, mais j'en dirai deux mots, l'un sur les acteurs, l'autre sur les territoires de la conflictualité qui vont s'ouvrir pour les années suivantes et puis ce qu'on appelle le répertoire d'action collective des années 68. Alors deux observations concernant les syndicats, on ne peut pas parler de ruer vers les syndicats à l'occasion de mai 68. La CGT et la CFDT en ont été les acteurs les plus visibles, ils ont chacun vu leurs effectifs croître d'à peu près 20%, ce n'est pas négligeable, mais comme après cette période on va avoir une croissance, un taux de croissance très élevé et une croissance de la population salariée elle-même assez grande, eh bien le taux de syndicalisation lui-même va évoluer assez peu en réalité après 68. Il va continuer à croître jusqu'aux années 75, l'apogée de la présence syndicale en France avant le grand retournement des années 80. En même temps, pour prendre une expression à la mode, il y a tout de même une relève militante à l'intérieur des syndicats. C'est-à-dire qualitativement il y a une transformation interne des syndicats, les jeunes et notamment les jeunes ouvriers s'engagent et prennent en main l'activité, ce qui va impulser un élan beaucoup plus dynamique à l'activité syndicale dans les années suivantes. Alors la deuxième remarque a trait à ce qu'on peut appeler l'extension des groupes mobilisés. En dehors des travailleurs qui se sont engagés, qui étaient organisés syndicalement avant 68, il faut noter quand même une nette extension des territoires de la contestation, en particulier les jeunes, je l'ai évoqué, qui ont été jusqu'à un certain engagement syndical, mais aussi les travailleurs immigrés. On va avoir des conflits, on le voit déjà en 68, mais ça va être beaucoup plus net après 70, les ouvriers, les OS, les fameuses OS dans l'automobile, mais aussi les conflits à la Pénaroya dans la région Rhône-Alpes, et puis les conflits qu'il y aura dans les foyers sur l'incotra, qui les hébergent et les contrôlent en même temps. Donc on a une arrivée conflictuelle des immigrés, mais surtout, et je m'arrêterai là-dessus, sur les conflits de femmes, qui sont très importants à partir des années 70, tout comme d'ailleurs le mouvement féministe s'éveille et clôt un peu avec un décalage par rapport à mai 68 lui-même, où on va voir des luttes de femmes très importantes dans la métallurgie, la confection, le textile, les endroits où elles sont très importantes dans l'industrie. Alors, est-ce que ce sont des conflits véritablement féministes ? Ils ne se disent pas comme tels. C'est rarement explicite. Mais en même temps, c'est à la fois des conflits salariaux, c'est des conflits sur les conditions de travail, et c'est des conflits où on voit, c'est des conflits de la dignité. Et très souvent, ça s'exerce évidemment contre l'encadrement, principalement masculin, qui est le leur dans les usines. Et à ce titre, on peut tout à fait faire le parallèle entre ces luttes qui viennent en écho avec l'évolution du mouvement féministe en général, qui souvent s'étend à des catégories sociales qui ne sont pas forcément des catégories ouvrières. Ça a été évoqué par Sam Boursier tout à l'heure. Un nouveau répertoire d'actions collectives. Alors, il y a des moyens d'action qui ne sont pas tout à fait nouveaux dans le mouvement social, dans le mouvement syndical, mais qui vont connaître une certaine faveur au cours des années 68. Les grèves bouchons, les grèves thromboses, les grèves du zèle, etc. Les occupations d'usines aussi, qui étaient une invention de 36, qui ont évidemment en 68 été très larges, mais elles vont s'accompagner dans les années 68 de mouvements de séquestration, de dirigeants, de cadres, parfois. Alors, ce ne sont pas des mouvements qui ont une extension considérable. Il n'y en a pas eu des milliers. Mais ils ont eu une résonance évidemment très importante parce qu'ils étaient significatifs d'un certain degré de la conflictualité. Et aussi, alors ça, c'est encore plus original, ce que les grèves que Xavier Vignat, qui a écrit un très beau livre sur l'insubordination ouvrière dans les années 68, il appelle des grèves productives, c'est-à-dire non seulement la grève avec occupation, mais la reprise de l'activité économique sous le contrôle des travailleurs. Le conflit emblématique, c'est évidemment l'IP, mais il y en a eu quelques autres. Pas énormément, une vingtaine en tout, mais on en connaît quelques-uns, comme la CIP dans le Pas-de-Calais ou les grèves de cerisées, des piles qui ont fait parler d'elles et qui étaient significatives et qui ont été importantes, et je conclurai par ça, parce qu'en fait, elles ont défié les catégories traditionnelles à travers lesquelles on appréhende le fait gréviste. Vous savez qu'on a l'habitude de distinguer ce qu'on appelle les grèves offensives, les grèves qui produisent du droit. Je prends par exemple que lorsque vous avez une addition de grèves sur les salaires, débouche parfois sur une convention collective, c'est-à-dire une institution qui comporte des règles d'augmentation des salaires et des qualifications, donc une conquête de droit, des luttes qui débouchent sur une conquête de droit, et puis les grèves défensives, qui sont des grèves réactives à quelque chose lorsqu'on vient prendre un acquis social ou qu'on change le statut de telle ou telle catégorie de personnel ou d'entreprise. Et là, on a des conflits qui sont un peu entre ces deux catégories. L'IPS est un conflit défensif, puisque c'est une révolte des travailleurs contre une fermeture de leur entreprise. Mais en même temps, elle est offensive, en ceci qu'elle pose la question d'un droit ouvrier sur l'usine, pas seulement sur l'usine elle-même, mais aussi ce qu'on y fait. On se souvient du slogan « on fabrique, on vend, on se paye », qui est devenu célèbre et qui lui aussi a débouché sur d'autres conflits de ce type-là. Donc 68 a ouvert à cette période proactive qui s'est traduite par des avancées législatives, des droits nouveaux, de représentation des travailleurs. On cite le droit à la formation permanente, la mensualisation des salaires ouvriers, le passage du SMIC au SMIC, du SMIC au SMIC, mais aussi l'indemnisation du chômage économique en 76, qui ne fait pas de doute, est dans l'ombre portée de ces grandes mobilisations, et aussi la codification du licenciement pour cause réelle et sérieuse. Je l'évoque parce que c'est précisément celle que l'on vient de défaire en forfaitisant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors la période suivante, celle sur laquelle ces espérances, nées en 68, vont se fracasser, c'est évidemment la terrible décennie 80, celle que François Cusset a appelée le cauchemar des années 80, celle où tout commence à se défaire bout par bout et dont nous connaissons en ce moment une apogée sous prétexte de relégation de l'ancien monde. Mais qu'est-ce que cet ancien monde si ce n'est au fond celui des espérances qui sont nées dans la foulée de mai 68 et qui avaient promu à l'échelle d'un mouvement de masse ce qui appelait plus de justice sociale et a plus de droits pour ceux qui travaillent, c'est-à-dire une espérance qui ne meurt jamais mais qui nous semble aujourd'hui assez loin de nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.